Bonjour Pierre Vianin, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Très volontiers. Donc vous êtes un universitaire spécialisé dans l'échec scolaire, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît ? Oui, donc j'ai un parcours d'enseignant, j'ai commencé ma carrière professionnelle en enseignant moi-même pendant une dizaine d'années en primaire, repris des études à l'université de Fribourg pendant quatre ans, et puis je travaille actuellement à la haute école pédagogique du Valais, où je m'occupe de la formation des enseignants spécialisés. Et puis j'ai aussi trois demi-journées par semaine, où je m'occupe d'élèves en difficulté scolaire. Donc à l'HEP, je travaille plutôt dans les aspects théoriques, un petit peu liés à l'échec scolaire, et puis là je travaille aussi très concrètement avec des enfants qui sont dans les écoles, intégrés et qui ont des difficultés. D'accord, je vous remercie. Et bien commençons de but en blanc avec cette question très générale et très difficile, comment lutter, comment éradiquer l'échec scolaire, puisqu'on est quand même à une époque où on a l'impression que sur tous les problèmes on en vient à l'éducation, par exemple comment réussir la transition écologique, l'éducation, comment réussir à ce que nos sociétés ne se divisent pas complètement avec du complotisme, l'éducation, comment réussir à ce qu'on arrive à avoir une démocratie assez mature, l'éducation, etc. On constate que l'éducation est vraiment au centre de tout, et donc tout élève en échec scolaire est ce qui me semble un gros problème pour la société, en plus d'être un problème pour lui-même et les souffrances que ça engendre. Et donc voilà, c'est la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, comment lutter contre l'échec scolaire ? Oui, bon, il faut dire d'emblée que c'est une question difficile parce que les attentes sont de plus en plus fortes. Ça fait 50 ans, si vous ne réussissiez pas bien à l'école, vous pourriez encore vous en tirer dans la vie. Actuellement, sans diplôme, ça devient compliqué. Vous avez raison de parler d'enjeux de société parce que c'est vraiment un enjeu de société. Alors, il y a bien sûr qu'il y a la souffrance des enfants ou des parents d'enfants qui sont en difficulté scolaire, mais c'est effectivement une question de société. La société fonctionne avec des gens qui sont bien formés. Maintenant, la question de l'échec scolaire. Mais vous pensez que c'est plus prégnant qu'avant ? On pourrait dire que les diplômes comptent de moins en moins, que maintenant, c'est le modèle de l'entrepreneur, les gens qui se font eux-mêmes, etc. Vous pensez que le diplôme compte de plus en plus ? Essayer de postuler quelque part son diplôme actuellement. Le chômage est assez élevé, je crois encore plus en France qu'en Suisse. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de diplôme, c'est très difficile de trouver un emploi. Sur l'échec scolaire, elle est quand même au cœur du fonctionnement économique. On est quand même dans une société qui est hyper poussée et sans diplôme, c'est compliqué. En même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'on pousse les gens vers le fait de devenir indépendants, de ne plus avoir d'emploi, etc. C'est en ça que je voulais dire ça. Mais effectivement, le temps de créer son entreprise, généralement, les gens ont d'abord un emploi et puis ensuite deviennent indépendants ou ce genre de choses. Donc, il faut bien commencer quelque part. C'est ça. Et puis, comment lancer son entreprise si on n'a pas une bonne formation, notamment en gestion, etc. Bien sûr. D'accord. Alors, comment souhaitez-vous répondre à cette question ? J'ai cru comprendre qu'on ferait notre entretien en trois parties. Oui, je souhaiterais d'abord parler de manière un peu générale de l'échec scolaire. Comment on définit l'échec scolaire ? Quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Ensuite, peut-être dans un deuxième temps, quelles sont les interventions possibles pour lutter contre l'échec scolaire ? Et puis ensuite, il y a deux dimensions qui me paraissent être intéressantes. C'est la question des stratégies d'apprentissage. En fait, l'élève est à l'école pour apprendre. Et donc, je constate avec mes élèves en difficulté que les élèves qui ne maîtrisent pas les bonnes stratégies d'apprentissage sont souvent en échec. Et puis, il y a une deuxième explication majeure de l'échec scolaire, c'est la question de la motivation. C'est-à-dire que la plupart des élèves que j'ai en appui pédagogique sont des élèves qui ont des bonnes compétences cognitives, mais qui ne les mobilisent pas. Alors, d'une part, parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes stratégies, mais d'autre part aussi, parce qu'ils manquent de motivation. Donc, voilà un peu les thématiques que je pense aborder avec vous. D'accord. Très bien. On peut commencer tout de suite sur l'échec scolaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les causes ? Est-ce qu'il y a des causes générales ou est-ce que chaque enfant est si particulier qu'on ne repère pas de causes générales ? Bon, d'abord, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est l'échec scolaire. C'est un concept qui est tout le temps utilisé par tout le monde. Et puis, quand vous creusez un petit peu, vous vous dites, mais c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui constitue vraiment un échec scolaire ? Ce n'est pas si simple à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est... Les enfants mentaux, ça pourrait être ça. Si les parents ont des fortes attentes par rapport à la réussite, un enfant pourrait très bien être un échec scolaire, subjectivement, on pourrait dire. Et puis, on a un échec scolaire qui est peut-être un peu plus objectif, qui serait lié à l'évaluation, aux notes, à la promotion, à la question du redoublement. Est-ce que l'échec scolaire, ça ne pourrait pas être défini comme, par exemple, quitter l'enseignement assez jeune ou voir sans diplôme ? Oui, on peut avoir des critères de ce type-là, des critères tout à fait objectifs. Le taux de redoublement, ça pourrait être un critère objectif. Effectivement, ce que vous dites là, ça s'appelle le décrochage scolaire. Donc, le fait de quitter la scolarité avant d'avoir obtenu un diplôme. Mais il y a les critères objectifs et puis il y a les critères subjectifs qui sont des fois encore plus importants. Là, j'ai en ce moment une élève, par exemple, qui a, pour moi, objectivement des grandes difficultés, mais qui ne se sent pas du tout en échec. C'est-à-dire qu'elle vit très bien sa scolarité, elle a plein de copines dans sa classe, elle s'entend bien avec son enseignant, elle s'épanouit à l'école malgré ses difficultés. Donc, elle n'a pas un sentiment réel d'échec. Par contre, à José, j'ai des parents. Mais par contre, ses résultats sont catastrophiques, c'est ça ? Ah oui, ses résultats ne sont vraiment pas bons. Ses résultats ne sont vraiment pas bons. Mais elle est bien à l'école et elle vit sa scolarité de manière épanouie. Ça ne l'inquiète pas. Ça ne l'inquiète pas. Voilà, ça ne l'inquiète pas. Et puis, à l'autre côté, vous pouvez avoir des élèves qui ont des très bons résultats et qui ont un sentiment fort d'échec. Là, je connais un enfant, par exemple, qui a une moyenne très, très bonne au-dessus de 5. En Suisse, c'est vraiment bon quand on est entre 5 et 5, 5 de moyenne, mais qui a un sentiment d'échec. C'est sur combien ? C'est sur 6. D'accord. Oui, effectivement. On est promu à partir du 4. Donc, dès qu'on est au-dessus de 5, en principe, c'est une très bonne note. Mais c'est un élève qui a toujours un sentiment d'échec si ses notes sont en dessous du 5, alors qu'objectivement, ça ne justifie pas. D'accord. Donc, c'est une décision subjective de l'échec. Et quelquefois, on doit traiter, quand on lutte contre l'échec scolaire, on doit traiter plus les représentations que se font les enfants ou les parents de l'échec que l'échec en soi avec des critères qui seraient plus objectifs. Est-ce qu'au niveau sociétal, l'échec subjectif de ceux qui réussissent est un problème ? Peut-être parce que ça les empêcherait d'avoir confiance en eux pour faire des projets ou ce genre de choses, je ne sais pas. C'est sûr. Alors, ce que vous dites là, pour moi, c'est essentiel. Souvent, l'élève en échec scolaire perd confiance en lui. Vous voyez, il est mauvais en maths, mais il se sent pas tout court. C'est-à-dire que l'estime de soi, elle n'est pas seulement limitée à la discipline scolaire dans laquelle il est en difficulté, mais le contraire est finalement toute la personnalité. Et ça, effectivement, c'est un problème. Parce que des gens qui la vivent durant vont porter le poids de l'échec en se sentant incompétents, en manquant de confiance en eux, en difficulté à entrer en relation avec les autres, à cause d'un échec finalement, qui est souvent un échec dans des disciplines scolaires qui ne sont pas essentielles pour la réussite. Et qu'est-ce que vous pensez de la théorie qui dirait que finalement, l'échec scolaire serait utile parce que ça permettrait, dans une société capitaliste où il y a des postes qui sont peu qualifiés ou qui sont très durs, je pense notamment à tous les métiers du nettoyage et tout ça, de par cette humiliation, on va dire, primaire, permettre d'avoir des gens dociles pour faire ces métiers-là qui sont durs. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est une approche sociologique qu'on traite aussi quand on aborde la question de l'échec scolaire. Là, vous soulevez une question aussi qui me met, moi, des fois, dans une position un peu schizophrénique. C'est-à-dire que d'une part, on me paye pour accompagner des élèves en difficulté. Le système crée nécessairement de l'échec. Et ce que vous dites là, c'est juste. C'est-à-dire qu'un système scolaire ne peut pas vivre sans échec parce qu'il y a cette logique de sélection qui fait qu'effectivement, on ne peut pas être tous médecins, avocats. Il faut aussi des gens qui ont peut-être des professions qui sont moins bien payées et moins valorisées au niveau de la société. Ça, c'est si on se concentre sur la valorisation et le paiement. Dans ce cas, effectivement, on doit dire qu'on doit sélectionner. Par contre, si on oublie ces valeurs-là et qu'on considère qu'on doit juste trier, dans ce cas, on n'a plus forcément besoin de mettre de valeur dessus et de dire qu'on humilie certains ou d'autres. Mais c'est ça. Et il y a des pays, notamment les pays nordiques, on cite souvent la Finlande comme exemple, c'est un système où la sélection n'existe pas. C'est-à-dire que les élèves sont promus automatiquement dans le degré supérieur, donc il n'y a pas de redoublement. et un accompagnement vers les compétences. Alors que là, pour ceux que je connais de la France et de la Belgique peut-être encore plus, et de la Suisse, on est quand même dans un système qui a de la peine à favoriser la promotion automatique. Donc, ils tiennent très fort au redoublement, qui est un instrument de sélection, en fait. Est-ce que dans les pays nordiques dont vous parlez là, il y a un moindre mépris pour certains métiers ou pas ? Clairement. Ils ont une autre vision des choses ? Ils ont une autre vision des choses. Et c'est assez culturel, cette histoire-là. Parce que je pense que ça joue avec. Oui, c'est ça. C'est en fait le regard qu'on pose sur l'enfance, sur la société, sur son rôle dans la société. Et on est dans des systèmes, nous, hyper sélectifs. Hyper sélectifs. Et quand vous proposez, moi, je l'ai fait ici en Suisse, de proposer de supprimer le redoublement, par exemple. Mais vous avez levé de bouclier des parents, du monde politique et même des enseignants qui ne conçoivent pas un système qui ne soit pas sélectif. Pourquoi ? Parce que c'est tellement intégré à l'école que finalement, notamment les personnes qui ont bien réussi et qui se retrouvent souvent après dans des postes à responsabilité ou dans des fonctions politiques importantes. Finalement, comment valoriser un diplôme si on ne dévalorise pas aussi la formation de certaines personnes ? Vous voyez, la valorisation du diplôme, elle est aussi au cœur de ceux dont on parle maintenant. Ils veulent sentir qu'ils ont du mérite de là où ils sont et tout ça ? C'est ça. La méritocratie, c'est dire OK, j'obtiens des diplômes, mais mon diplôme a de la valeur pour autant que d'autres n'obtiennent pas le même diplôme. Après, supprimer les redoublements, c'est bien gentil, mais finalement, on dit souvent aussi qu'on le fait pour aider les élèves parce que si c'est pour qu'un élève traîne des pieds sur toutes les classes sans redoubler, mais avec une moyenne très faible et en étant toujours plus loin des autres, c'est peut-être pas non plus une solution. Alors, la question du redoublement, c'est peut-être la question la plus étudiée en pédagogie. Il y a une centaine de recherches dans le domaine et qui montrent de manière unanime que le redoublement n'est pas une mesure efficace de lutte contre l'échec scolaire. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand vous faites redoubler un enfant, l'enfant, en fait, il refait le programme à peu près dans les mêmes conditions, quelquefois avec le même enseignement et finalement, on ne traite pas des causes réelles de l'échec scolaire. C'est comme si en donnant un peu plus de temps, en refaisant un petit peu la même chose, on permettait à l'élève de surmonter ses difficultés. Or, l'échec scolaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ce n'est pas en laissant plus de temps ou en refaisant les exercices une xième fois qu'on va aider un enfant à surmonter ses difficultés scolaires. C'est pour ça qu'en fait, vous posiez la question tout à l'heure, mais est-ce que finalement, il faut avoir une approche spécifique, singulière de la question ? Oui, clairement oui. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne des élèves en difficulté, je dois m'occuper de chaque élève dans sa singularité. Et si je ne comprends pas pourquoi le petit Julien est en difficulté, je ne vais pas pouvoir l'aider. Et c'est pour ça que le redoublement, c'est une mesure institutionnelle qui ne peut évidemment pas répondre à des problématiques spécifiques individuelles. Mais cette question du redoublement, elle revient tout le temps. Et moi, ça fait des années que j'essaye de me battre là où je travaille pour convaincre les gens, et c'est un gros boulot, que le redoublement n'est pas une mesure efficace et qu'on a intérêt à le supprimer et à promouvoir automatiquement les élèves d'un degré supérieur. Mais effectivement, ça pose des problèmes de différenciation. Comment on accompagne un élève qui n'a peut-être pas atteint tous les objectifs du degré précédent ? Mais on a une réponse à ces questions-là. Ça permet aussi à l'institution de ne pas trop se remettre en question que de dire finalement si cet élève est en retard, il suffit qu'il redouble et puis voilà. C'est ça. C'est ça, exactement. Si ça a prouvé son inefficacité, l'institution du coup se retrouve démunie en mode il y a des élèves en difficulté, en fait, on ne peut rien y faire. C'est ça, c'est ça, une forme de résignation. Et puis derrière tout ça, derrière cette question de l'échec, il y a quand même l'idée que l'intelligence est innée. Et ça aussi, maintenant, toutes les recherches en neurobiologie, il y a un monde que le cerveau se développe durant toute la vie. Donc vous voyez, derrière la question du redoublement, il y a aussi l'idée que si l'élève échoue, qu'est-ce qu'on peut bien y faire ? À partir du moment où vous avez une conception innéiste de l'intelligence, il y a plein de choses à faire. Il faut attendre un petit peu, il faut que l'enfant gagne en maturité. Justement, on va dans une logique du plus d'exercice, du plus de la même chose. Et vous voyez que là derrière, il y a une conception presque philosophique, on pourrait dire, du développement de la personne. Alors que toutes les recherches maintenant en neurosciences montrent que le cerveau se développe en fonction des simulations du milieu. même très éloignées d'une conception innéiste, d'une intelligence sur laquelle on aurait finalement assez peu de prises. Donc vous voyez cette question du redoublement des mesures mises en place à l'école pour lutter contre l'échec scolaire, elle souffre aussi un petit peu de cette vision-là du développement intellectuel. D'accord. Après, au niveau du QI, on constate quand même qu'il y a des... Je veux dire... Je ne sais pas ce que vous appelez l'intelligence, mais effectivement, ça peut évoluer. Bien sûr, on peut toujours apprendre, mais je ne sais pas si le bon mot, c'est de dire l'intelligence ou de dire que chacun peut apprendre à son rythme, par exemple. Oui, oui. Vous avez raison de souligner ce problème-là parce qu'en fait, le concept même d'intelligence est très difficile à définir. Je vous parle d'intelligence parce que c'est le terme qui est utilisé effectivement dans la vie de tous les jours, mais c'est effectivement un concept qui n'est pas clair du tout. C'est quoi en fait être intelligent ? Alors, à l'école, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise des tests de QI, quotient intellectuel, et on chiffre le QI d'un enfant. Vous voyez combien l'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche qu'un 75 de QI. Si vous parlez avec des parents, d'élèves, et même avec des enseignants, reste quand même un peu cette conception du 75 de QI, du 100 de QI, du 120 de QI, qui est une vision assez très limitative. Après, quand même, pour nos auditeurs, rappelez quand même ce qu'on appelle le QI, donc quotient intellectuel. C'est une évaluation de l'intelligence qui est quand même assez reconnue chez les psychologues pour être une plus ou moins bonne évaluation des intelligences en général, puisque ça teste trois intelligences, que ce sont l'intelligence spatiale, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Et en fait, on constate dans les études qu'en général, quand on a ces trois intelligences élevées, les autres intelligences le sont aussi souvent comme l'intelligence musicale ou d'autres. Donc, ça reste quand même un outil qui est assez performant, justement parce que l'intelligence est si complexe. Avoir un outil aussi performant, on est bien content quand même de l'avoir parce que sinon, on n'aurait rien pour l'évaluer. On est content de l'avoir pour autant qu'il nous donne des informations qualitatives. Moi, en soi, je ne suis pas construit le test de QI. Moi, le test de QI m'apporte des informations qui m'aident à comprendre quelle est la problématique de l'élève que j'ai dans ma salle d'appui. Mais à partir du moment où derrière cette image de l'intelligence, il y a un nombre, 75, 95, 110, c'est très problématique. À moins qu'on se dise OK, le 110 de QI, c'est une photographie de l'ici et le maintenant des exercices qui ont été proposés à un élève et qui ont été passés dans un contexte avec un psychologue à un certain moment donné. Si on considère que c'est une photographie du moment, ça peut être très intéressant de l'avoir. Oui, et puis si on considère aussi que c'est juste une puissance de calcul au-delà de tous les autres aspects qu'il peut y avoir dans la réussite d'un exercice ou pas. Oui, mais de nouveau, moi, quand j'apprenais un élève, moi, de savoir qu'il a 75 ou 80 de QI, ça ne m'aide en rien dans la prise en charge que je peux faire de cet enfant-là. D'accord. Qu'on me dise oui, alors au niveau logico-mathématique, au niveau du vocabulaire, au niveau de la mémoire de travail qui est aussi évaluée dans les thèses de QI, là, il y a un déficit. OK, je me dis, alors maintenant, je vais pouvoir travailler avec cet enfant-là sur comment il gère sa mémoire de travail, par exemple. Alors oui, c'est une information qui est intéressante pour moi. D'accord. Mais alors justement, puisque vous commencez à parler de ça, est-ce que vous pouvez nous dire les causes principales de l'échec scolaire ? Est-ce qu'en général, c'est un QI faible ou est-ce que c'est d'autres choses ? Quelles sont les causes les plus répandues ? Alors, on pourrait dire qu'il y a trois entrées possibles dans cette réflexion-là. La première, celle qui est le plus souvent utilisée, c'est l'enfant. En disant, mais si l'enfant est en échec, c'est un peu de sa faute, finalement. Alors, on peut là, évoquer la question du QI, on peut évoquer la question de sa motivation, etc. En général, on se réfugie volontiers derrière cette explication première parce que c'est assez confortable, finalement. Ça met peu en cause la responsabilité de l'enseignant, de l'école, voire des parents. Oui, et puis c'est d'autant plus crédible qu'il est, par exemple, dans une classe avec 30 autres élèves qui peuvent, eux, tout à fait réussir. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Après, une deuxième explication, on est là vraiment dans des grands champs d'explications. Un deuxième champ d'explications, ce serait l'activité, une focalisation sur l'activité. Regardons ce qui se passe dans la classe quand l'enfant est dans une tâche, par exemple, résolution d'un problème mathématique. Et puis là, vous voyez qu'on se décentre déjà un petit peu de l'élève et on essaye de voir plutôt le contexte dans lequel il est qui le met en échec. Vous avez, par exemple, des élèves qui sont en difficulté. Je prenais l'exemple de la résolution des problèmes en mathématiques, mais qui sont très bons en français, par exemple, qui ont des très bonnes capacités de lecture. Déjà là, on sort un petit peu de c'est l'enfant qui est coupable. Mais est-ce que c'est le contexte dans lequel on met l'enfant, peut-être la discipline, mais peut-être aussi les moyens qui sont utilisés, qui pourraient être en cause. C'est pour ça que dans les évaluations que je fais de mes élèves en difficulté, je les mets toujours en activité. Parce que moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est l'enfant dans l'absolu, mais c'est l'enfant en activité d'apprentissage. Et déjà là, on a un autre champ d'investigation. Puis le troisième, ce serait la centration sur le contexte beaucoup plus global. Cet enfant-là, il vient à l'école avec une certaine culture familiale, avec une certaine vision de ses parents, mais il ne vient pas dans n'importe quelle école. On sait aussi, les recherches le montrent, que certaines écoles réussissent mieux que d'autres. Ce qu'on appelle l'effet établissement. Certains enseignants réussissent mieux que d'autres. Ce qu'on appelle l'effet maître. Certaines méthodes réussissent mieux que d'autres. Vous voyez, donc là aussi, on se décentre un peu de l'élève et puis on regarde plutôt le contexte assez général dans lequel se trouve l'élève qui pourrait être aussi explicatif de l'échec. Et ça, on a beaucoup plus de peine à le faire parce que ça remet en cause l'école. On parlait tout à l'heure du redoublement. Et ça met en cause aussi l'enseignant et sa manière d'enseigner et les méthodes qu'il utilise. Donc là, vous voyez qu'on s'éloigne de plus en plus de l'élève qui est coupable en questionnant finalement le contexte dans lequel on le met qui crée de l'échec scolaire. Parce que l'enfant, il est en échec scolaire parce que l'école existe. C'est un truisme de le dire. Mais quand même, l'échec scolaire, c'est aussi l'échec de l'école qui est incapable d'accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Donc, vous voyez que là aussi, on voit qu'on élargit la question de l'échec scolaire qui est trop souvent uniquement analysée à travers l'enfant et ses difficultés propres. Et là, vous partez du principe quand vous dites ça que finalement, tout enfant dans la bonne école devrait réussir finalement. Mais les études le prouvent. Les études le prouvent. On sait que certains enfants, selon l'enseignant, selon la méthode et selon l'école, réussiraient très bien. Et il se trouve que par hasard, malheureusement pour lui, par exemple, je prends un exemple très concret. Si l'élève se trouve dans une petite école de village avec des familles dont le milieu socioculturel est plutôt élevé, cet enfant-là, il risque bien d'être un échec. Alors que si vous mettez ce même enfant-là dans un quartier populaire défavorisé d'une grande ville, peut-être que cet enfant-là va très bien s'en sortir. Parce que le rapport à la norme n'est plus du tout le même. Là, on dirait que vous donnez presque des arguments pour une forme de ghettoïsation de la société où on mettrait les meilleurs dans certaines écoles et les moins bons dans d'autres. Mais vous pensez que les parents font quoi ? Les parents qui ont une bonne connaissance du système scolaire, y jouent avec le système. Et pourquoi on retrouve des écoles où vous appelez ça les REP, les ZEP en France, pourquoi on retrouve des quartiers défavorisés pour lesquels on va mettre plus d'aide parce que justement le quartier il est en soi dès le départ défavorisé. Donc moi, je suis au contraire pour une mixité. Je suis au contraire pour une mixité. Mais ça semble contradictoire avec ce que vous disiez là. Non, non, non. Parce que les élèves qui réussissent à l'école portent aussi les élèves qui sont en difficulté. On craint toujours quand on fait... Vous me donniez l'exemple d'un élève qui dans un village serait en difficulté parce qu'il y a un haut niveau socio-culturel que lui n'aurait pas. Oui, mais derrière cette question... C'est de moi une vaste question. Je ne sais pas si je vais mettre très clairement cette histoire-là. Mais derrière toute cette question-là, il y a la question de l'évaluation. On sait, là aussi les études le montrent, qu'un enseignant qui travaille dans un bon milieu socio-culturel a tendance à déborder largement le programme du degré dans lequel il enseigne. C'est-à-dire qu'il en fait beaucoup plus. Et le fait qu'il en fasse beaucoup plus met de manière très artificielle avec certains élèves en difficulté en échec. Par contre, en forme d'apprentissage, le milieu socio-culturel porte aussi les élèves qui sont en difficulté. C'est-à-dire que les compétences développées par un élève en difficulté qui est dans une classe stimulante sera meilleure. Comme l'évaluation de l'enseignant s'adapte au niveau de la classe, cet enfant-là, il a plus appris. Mais comme il se trouve par rapport à son groupe classe dans les derniers, il se retrouve de nouveau de manière très artificielle scolaire. Alors, j'aimerais quand même revenir sur les causes de l'échec scolaire puisque vous nous avez donné beaucoup de domaines, vous nous avez donné à avoir beaucoup d'acteurs, mais vous n'avez pas du tout chiffré les choses. Et moi, ce que j'avais vu, ce que je semblais avoir vu dans certaines études, c'est que finalement, plus que l'intelligence ou n'importe quel autre critère personnel, ce qui était le plus important pour savoir, pour prévoir si un élève était ou allait être en échec scolaire ou réussir à l'école et même son degré de réussite, c'est est-ce qu'il aime l'école ou pas ? Ça paraît très abstrait, mais donc, ma question est double. À quel point ce facteur est important et puis, à quel point d'autres facteurs sont importants ? Est-ce qu'on a réussi à quantifier de manière assez précise tout ça ? Oui, alors clairement, là, vous relevez un élément qui a été beaucoup étudié dans les années 70 et 70, excusez-moi. Non, je vous pardonne, je vous pardonne. Après tout. 80, ça a été beaucoup étudié notamment par Bourdieu, qui est un Français qui a étudié ça et qui a mis clairement en évidence que le milieu socioculturel avait une influence sur l'échec scolaire. Effectivement, vous pouvez prédire qu'un enfant qui a été peu stimulé dans son milieu familial risque bien de se retrouver en échec scolaire et assez massivement. Donc, les chiffres… Le peu de stimulation dans le milieu familial. C'est ça, c'est ça. Et après, la mort de l'école ou pas. Vous savez, quelles sont les professions des parents qui permettent de prédire le mieux la réussite scolaire ? Qu'est-ce que vous dire ? Quelles professions des parents ? Les enseignants. Les enseignants, exactement. Alors, les enseignants d'abord. Moi, j'ai constaté ça de manière… J'ai constaté ça quand je suis arrivé en prépa où je me suis… J'ai constaté qu'il y avait vraiment pratiquement un élève sur deux dont le parent avait… Enfin, qui avait au moins un parent enseignant que ce soit dans le secondaire ou à la fac ou etc. Exactement. Mais pourquoi ? C'est parce qu'un enfant qui rentre à l'école et qui vient d'un milieu enseignant, il a les clés. Il a les clés. Il a la culture. Il a le rapport à la langue. Le rapport à l'écrit. Le rapport au livre. Le rapport à l'écriture. Qui a été développé durant les trois, quatre années où il a été… où il a été élevé dans sa famille. Et puis, il passe finalement du milieu familial au milieu scolaire sans aucune difficulté. Alors que vous avez des enfants qui proviennent de milieux moins favorisés. Là, il faut faire gaffe aussi avec ça parce qu'on évite dans le jugement de valeur. J'ai envie de dire qu'ils ont une autre culture, qu'ils ont d'autres valeurs, qu'ils ont d'autres rapports au savoir, qui sont éloignés de la culture scolaire. Il y a des enfants qui débarquent à l'école et qui n'ont pas les clés. Je vous parle d'un élève que j'ai eu l'année passée. Son enseignante qui enseigne en maternelle, nous, on parle de classe enfantine en Suisse, elle vient me voir après dix jours, deux semaines de classe. Elle me dit tu dois venir voir, je crois que j'ai un enfant qui a des traits autistiques dans ma classe. Je suis observé cet enfant dans la classe et puis je constate qu'effectivement, cet enfant-là, il est posé au milieu de la classe et puis il ne participe à rien. Il n'a aucune interaction avec les autres enfants. Il n'interagit pas avec la maîtresse. Il n'investit pas l'espace. Il n'investit pas les jeux. Je vais le voir en salle de gym. Il faisait un jeu de la balle brûlée. Il voit passer le ballon. Il ne se saisit jamais du ballon. Il est touché par le ballon. Il devrait s'asseoir. Il ne s'assied pas. Je comprends l'enseignante qui me dit je suspecte des traits autistiques parce que ça peut ressembler à ça. je fais une évaluation globale de la situation de cet enfant et je l'appelais depuis le petit prince. Vous voyez le petit prince qui tombe sur la planète et qui est au milieu du désert et qui demande à Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton. C'est complètement hors propos. On est au milieu du désert. Il fait chaud. On a soif. On peut craindre de mourir. Et puis, le petit prince il demande de dessiner un mouton. Cet élève-là, je l'ai appelé le petit prince parce qu'en fait j'ai eu l'impression qu'il tombait d'une autre planète sur une planète dont il ne connaissait pas les règles. Et effectivement, c'est un enfant qui est maintenant il est en troisième qui s'est beaucoup beaucoup développé. C'est-à-dire l'école a réussi et les enseignants ont réussi à stimuler cet enfant et à développer le potentiel qui était là. Vous voyez, on pourrait se résigner d'emblée en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant comme ça ? Non, le potentiel il est là mais il a été sous-exploité ou exploité de nouveau, il faudrait faire attention à ça, exploité différemment dans le milieu familial. Pourquoi les fils d'enseignants et les filles d'enseignants réussissent mieux ? Parce que justement, ils n'ont pas ces difficultés de passage d'un monde à un autre, du monde familial au monde... D'accord. Et à la lumière de ces nouveaux éléments que vous nous avez donnés sur les gens qui réussissent, est-ce que finalement ce critère de savoir que ceux qui réussissent c'est ceux qui aiment l'école ? Et à quel point on sait si ceux qui aiment l'école sont ceux qui réussissent ? C'est-à-dire à quel point c'est une cause ou une conséquence finalement ? Parce que dans la vie en général, on remarque bien qu'on a tendance à détester ce qui nous fait échec trop longtemps ou à bien aimer ce qui nous valorise. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Évidemment, si vous réussissez à l'école, vous avez tendance à être motivé par l'école. Si vous ne réussissez pas, vous allez vite intérioriser le fait que ce n'est pas fait pour vous. Il faut être dans un cercle vertueux où finalement la motivation s'auto-alimente par la réussite et la réussite est encore meilleure parce qu'on est motivé ou bien un cercle vicieux dans lequel effectivement on ne réussit pas donc on n'aime pas et si on aime réussir encore moins bien jusqu'au moment où on a intériorisé le fait qu'on n'était pas capable de réussir. Et effectivement, mon boulot, c'est ça. Mon boulot, c'est ça. C'est d'analyser quelles sont les causes et puis d'essayer de sortir de ce cercle vicieux. Alors justement, commençons à avoir les stratégies pour aider les élèves en difficulté. Entrons vraiment dans cette deuxième partie à fond et donnez-nous un petit peu des clés. Voilà, je suis prof ou je suis prof particulier, je me retrouve face à un élève qui a des difficultés, comment je fais pour l'aider ? Qu'est-ce que je peux faire alors que son moral est au ras des pâquerettes, que ses résultats sont terribles ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Peut-être, avant d'entrer dans cette question-là directement, c'est la question plus globale de la lutte contre l'échec scolaire parce que vous voyez, déjà là, on est dans il est un peu coupable donc qu'est-ce qu'il faut faire pour lui ? Je pense que il faut aussi s'occuper du fonctionnement institutionnel et c'est pour ça que moi, je milite aussi pour des enseignants spécialisés qui sont dans les écoles qui s'occupent évidemment du petit Julien ou de la petite Sophie qui sont en difficulté mais qui questionnent aussi le fonctionnement de l'institution. Donc, je pense qu'on ne pourra pas lutter contre l'échec scolaire si on ne fait que de l'accompagnement au cas par cas. Donc, occupons-nous aussi du système scolaire, du redoublement, de l'évaluation puisque finalement si on est en échec, c'est bien parce qu'on évalue et parce qu'on met des notes. Occupons-nous aussi des méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans les classes à l'accompagner des enseignants aussi et pas seulement les enfants. Juste cette petite parenthèse et puis maintenant, je reprends votre question. D'accord. Que faire ? Ça, c'est mon travail au quotidien. Quand on signale chez moi un élève qui est en difficulté scolaire, j'essaye d'être ouvert à toutes les hypothèses explicatives. C'est-à-dire que les élèves qui sont signalés par l'enseignant titulaire de classe, chez moi, c'est toujours un signalement assez précis. Par exemple, on va me dire qu'il est en difficulté en lecture ou qu'il est en difficulté en mathématiques où il apprend pas assez le son ou il a un trouble du comportement. En classe, je dois tout le temps régler des problèmes de comportement. Chaque fois qu'il rentre de la récré, je dois d'abord régler des problèmes qu'il a avec les autres élèves de la classe. Le risque dans mon travail, c'est d'emblée d'émettre une hypothèse à partir de l'objet du signalement. J'essaie toujours évidemment de prendre en compte l'information qui m'est donnée par le titulaire, mais de rester très ouvert sur des hypothèses alternatives. Donc, le gros du boulot que j'ai à faire au début, c'est de faire, moi j'appelle ça de l'évaluation diagnostique globale, c'est-à-dire de recueillir un maximum d'informations sur la problématique de l'élève de manière à pouvoir dans un deuxième temps émettre une hypothèse explicative, mais de pas trop vite m'orienter vers une hypothèse qui m'engagerait sur des pistes qui ne sont pas pertinentes. C'est un gros boulot. Se protéger contre tout préjugé, ce qui est probablement d'autant plus difficile quand on est avec l'enfant tous les jours. Vous encore, vous arrivez un peu vierge, mais une personne qui le voit tous les jours, réussir à ne pas le rapprocher, déjà j'imagine, d'anciens élèves similaires, etc., ça doit être extrêmement difficile. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez vu dans la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant, on a déjà des hypothèses en disant c'est peut-être parce qu'il n'est pas intelligent ou c'est peut-être parce qu'il n'est pas motivé, c'est peut-être parce qu'il n'a pas la bonne stratégie. Donc, je n'ai pas d'a priori sur la bonne méthode à mettre en œuvre pour aider un enfant en difficulté. J'ai une palette de méthodes qui sont à disposition mais que je vais mobiliser seulement en fonction de l'hypothèse explicative que je vais poser. Et cette hypothèse, moi, je la pose seulement après plusieurs semaines d'évaluation diagnostique globale de la problématique de l'enfant. Je dis souvent mes étudiants à la HEP qu'ils doivent faire un travail un peu d'enquête policière, un peu à la Colombo. C'est-à-dire que vous avez une problématique scolaire et vous ne savez pas quel est le coupable. Donc, allons investiguer d'abord la scène, moi, j'appelle ça la scène du crime pédagogique. Investiguer un peu la scène du crime recueillant des indices, recueillant des témoignages des personnes qui gravitent autour de la scène du crime et puis méfions-nous d'une hypothèse trop simpliste ou trop rapide sur qui est le coupable. Et j'aime beaucoup, moi, la série Colombo. Je ne sais pas si vous connaissez, ça ne passe plus trop à la télé maintenant, mais l'inspecteur Colombo, quand il débarque sur le lieu du crime, il commence par sortir un carnet et relever tout ce qu'il constate. Et des fois, c'est des choses un petit peu anecdotiques. Il constate, par exemple, que sur la table du salon, il y a encore trois verres, qu'une fenêtre est restée ouverte. Et puis, il commence à s'éloigner un peu de la scène du crime. Il sort de la maison, il va sur la pelouse, puis là, il trouve un mégot de cigarette, alors que la victime n'est pas fumeuse. Enfin, il réunit toute une série d'indices sur la scène du crime en évitant, dans un premier temps en tout cas, de se dire, tiens, c'est probablement lui. Donc, il prend des indices, il questionne, il note beaucoup, parce qu'il se dit, je ne note pas, peut-être, c'est un élément qui est déterminant dans l'hypothèse que je vais pouvoir poser plus tard. Et moi, c'est le boulot que je fais. J'interroge l'enseignant titulaire, je discute beaucoup avec l'enfant lui-même sur la compréhension qu'il a de son échec. J'ai un entretien aussi avec les parents. J'observe l'enfant en classe. Je mène moi-même des évaluations plus spécifiques en français, en maths, dans ma salle d'appui, en individuel. Et puis, c'est seulement une fois que j'ai réuni toutes ces informations-là que je prends cette deuxième posture qui est de dire, maintenant, je ne fais quoi de tout ça ? Il faut avoir un temps fou quand même pour faire tout ça. Oui, ça prend un temps fou et c'est un boulot complexe. Et c'est vrai qu'on va toujours discuter avec le titulaire qui est impatient que je commence l'étape de prise en charge. Je dis, mais moi, tant que je n'ai pas compris quelle est la problématique, je ne peux pas accompagner ton élève. Laisse-moi un peu de temps pour essayer de comprendre. Et je reviendrai vers toi au moment où j'aurai une hypothèse explicative et puis on va discuter avec le titulaire, avec les parents et avec l'enfant de cette hypothèse explicative. Et si cette hypothèse, elle parle aux différents partenaires, alors on va pouvoir là engager la phase de remédiation. Mais vous êtes assez pour faire ça ? Vous, vous travaillez en Suisse, mais je ne sais pas, en France, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de postes comme le vôtre. Vous êtes assez pour faire ça pour tous les enfants en échec scolaire ? Ça paraît juste monstrueux ? Ce que je fais là, en fait, ça correspond en France à ce qu'on appelle le RASED. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je ne sais pas. Le RASED, des élèves en difficulté. Donc, en France, il existe la fonction qui correspond à ce dont je vous parle maintenant. Mais ce que je constate, alors je connais moins la France, mais en Suisse, c'est que souvent, l'enseignant spécialisé qui accompagne l'élève en difficulté fait plutôt du rattrapage scolaire, c'est-à-dire que l'enfant est en difficulté en mathématiques, alors je fais un peu plus d'exercice. Je lui réexplique un peu différemment. Je n'identifie pas la cause profonde. Il y a toujours une problématique sous-jacente à la difficulté en mathématiques ou en français ou en lecture. Tant que j'ai identifié la problématique sous-jacente, je bouge des trous. Oui, mais après, la problématique sous-jacente, moi, par exemple, j'ai donné énormément de cours particuliers. On peut certes l'identifier en posant des questions, mais parfois, l'élève n'en est lui-même pas conscient et donc, on aura beau poser toutes les questions qu'on voudra, on n'y arrivera pas et le faire appliquer pour voir nous-mêmes les difficultés en temps réel sur les exercices peut être aussi une bonne solution, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi, il y a des chiffres qui sont assez clairs. Sur 100% des élèves d'une classe ou d'une école, on sait qu'à peu près 80% des élèves réussissent assez bien sans qu'on différencie trop, sans qu'on leur apporte une aide trop individuelle, etc. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, disons. C'est déjà pas mal. 80% des élèves qui réussissent assez bien sans aide spécifique restent les 20%. Et dans ces 20%, on peut dire qu'il y a deux catégories. Alors, les chiffres sont aussi assez clairs. Il y a à peu près 15% d'élèves pour qui il suffit de faire ce que vous allez faire avec vos élèves. C'est-à-dire qu'on reprend quelques notions, on réexplique, on les aide à préparer leur examen, on les aide peut-être à s'organiser par rapport à leurs tâches à domicile et ça suffit pour 15% des élèves. Donc, on peut faire ça. On peut faire ce que j'appelle moi du rattrapage scolaire pour 15% des élèves. Le sommet de la pyramide, les 5, alors ça varie en 5, 7, 8% des élèves pour qui c'est totalement insuffisant de faire du rattrapage scolaire, de réexpliquer. Et moi, je vous parle là des 5 à 7 à 8% d'élèves. Ça fait 1 à 2 élèves par classe ou des fois 3. Donc, c'est vraiment ces élèves qui sont signalés chez moi en appui pédagogique. Le titulaire de classe, quand il vient me voir, c'est toujours par rapport à ces élèves-là parce que les autres, ils s'en sortent justement parce qu'ils redonnent une explication, ils redonnent un exercice, ils gardent l'enfant à 4 heures et ils travaillent en individuel avec lui. Mais les élèves en échec scolaire sont ces élèves-là pour qui ces mesures de bon sens, on pourrait dire, ces mesures de premier secours ne suffisent plus. Et mon job, c'est bien ça. C'est bien ces enfants-là, on est dans une impasse et puis on fait quoi avec ces enfants-là ? Une fois que vous avez fait le diagnostic en de nombreuses séances, qu'est-ce que vous faites ? Alors là, j'aimais une hypothèse explicative. Alors moi, j'appelle ça le point nodal. Le point nodal, ce serait un point d'appui qui permet de débloquer l'échec scolaire. Ce point d'appui, il faut vraiment penser au levier à un principe d'Archimède. Si vous voulez soulever une masse, vous posez votre levier de manière à avoir un bon point d'appui qui va vous donner beaucoup plus de force. Et le point nodal pour l'échec scolaire, c'est un peu ce point d'appui. Et c'est ce que je recherche dans ma phase d'évaluation. Je recherche le meilleur point d'appui où avec un minimum d'effort, je vais avoir un maximum d'effet. Je vous parlais d'hypothèses explicatives, c'est ça le point nodal. C'est la meilleure hypothèse explicative que j'ai. Ça reste une hypothèse, toujours. Je n'ai jamais la garantie absolue d'avoir le bon point nodal, le bon point d'appui. Mais j'ai mis quand même une hypothèse explicative et je la propose aux parents, à l'enfant et à l'enseignant. Et si on appuyait là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et souvent, quand j'ai fait tout ce travail-là, pour les parents, l'enfant et l'enseignant, cette hypothèse explicative, c'est un recadrage. Ils n'avaient jamais vu la problématique de l'enfant comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de problématiques et de points nodals que vous avez pu appliquer ? Très volontiers. J'en ai des centaines. Imagine, imagine. J'ai des centaines d'élèves que j'ai accompagnés et qui sont en échec scolaire. Je pense là à un élève que j'ai accompagné, ça fait quelque temps, qui avait vraiment des difficultés très globales. Donc, un enfant qui était très mal intégré dans son groupe classe, souvent en conflit avec les camarades de classe, signalé chez moi par l'enseignante pour des difficultés de lecture, situation familiale très difficile avec une maman qui avait des problèmes d'alcoolisme, avec un grand frère qui avait des difficultés déjà, qui était adolescent, mais qui avait déjà eu des difficultés même avec la police. Donc, il y a une situation sociale, familiale très complexe, d'intégration dans le groupe classe difficile. Et puis, en même temps, un enfant très, très vif qui avait une très bonne compréhension de ce qu'il vivait, qui avait des bons résultats chez moi, quand je le mettais vraiment dans un cadre favorable, en disant, voilà, t'es seul avec moi, je propose un exercice. Je voyais donc qu'il y avait des compétences intellectuelles qui étaient préservées. Et puis, un jour, alors ça, je vous donne ça en anecdote parce que c'est ce qui m'a aidé à comprendre quel était le point nodal. l'enseignante me dit, mais bizarre, Julien n'arrive pas à écrire en lié. Donc, c'est un enfant, en Suisse, on demande aux enfants d'écrire en écriture liée. Oui, au primaire aussi, en France, on leur demande ça. et cet enfant-là n'écrivait qu'en script. Et puis, à un moment donné, je recueille toutes les informations, je fais même mon enquête. Et puis, au moment où je relis mes notes, j'avais noté ça comme étant un élément anecdotique. Finalement, quel intérêt de savoir qu'il n'écrivait pas en lié. Et c'est cet élément-là qui est anecdotique qui m'a permis d'identifier le point nodal. Et je me suis dit, bon sang, mais cet enfant-là a des problèmes de lien. Et le point nodal pour cet enfant-là, c'était vraiment d'arriver à tisser des liens. Alors, il y avait des problèmes de lien en famille, il y avait des problèmes de lien avec ses copains de classe, il y avait des problèmes de lien avec l'enseignant, et il y avait des problèmes de lien avec le savoir. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à investir le savoir parce qu'il ne tissait pas des liens avec le savoir. Et cet enfant-là, on a dû travailler. Alors, ça a été un long travail où on a dû faire intervenir aussi des éducateurs qui ont travaillé avec la famille, mais c'était redonner à cet enfant-là un sentiment de sécurité à l'école qui lui permette de tisser des liens. Donc, on a mis un petit peu en parenthèse la question scolaire en disant mais la priorité, ce n'est pas la lecture pour le moment. Alors que cet enfant-là est signalé pour des problèmes de lecture. La priorité, ce n'est pas la lecture pour lui, pour le moment, c'est de restaurer un climat qui a un climat de sécurité pour lui qui lui permet de restaurer le lien. Alors, vous voyez, de nouveau, on est assez éloigné de ce qui fait l'objet du signalement. Et puis, en toute honnêteté, ça fait plus psychologie, voire même, si je voulais être méchant, psychologie de comptoir, c'est-à-dire, il ne fait pas les liens, il ne fait pas les liens, donc ça veut dire qu'il y a un problème de lien, qu'accompagnement scolaire de difficultés. Donc, peut-être qu'on ne se rend pas bien compte de la difficulté et du point de vue holistique de votre travail. Oui. C'est-à-dire, comment donner des méthodes globales, si c'est des choses comme ça, finalement, ça veut dire que pour résoudre ces problèmes-là, il faut des enquêteurs aguerris, mais pas une science, quoi. Oui. Actuellement, en Suisse, je ne sais pas si c'est le cas en France, on demande un master en enseignement spécialisé. Donc, c'est cinq ans d'études pour devenir spécialisé. Pourquoi ? C'est parce que si vous voulez être un bon enquêteur, vous devez avoir des connaissances sociologiques, un petit peu médicales quand même, des connaissances éducatives. Vous faites beaucoup de psychologie aussi ? Didactique, psychologique, évidemment. Moi, je ne me revendique pas du tout psychologue, mais je dois quand même avoir certaines notions psychologiques pour ne pas, comme vous dites là, mettre des espèces d'hypothèses de comptoir ou de café du commerce. Mais tiens, c'est une hypothèse possible. Après, je dois évidemment avoir confirmation. c'est pour ça que moi, je travaille aussi avec des psychologues scolaires, avec des psychomotriciens, on travaille même avec des médecins. À partir du moment où mon hypothèse, elle sort un petit peu du cadre scolaire, évidemment que j'ai besoin de l'aide d'autres spécialistes dans leur domaine. Mais moi, je ne peux pas mener une enquête correcte si je n'ai pas aussi une formation dans ces différents champs. Puisque la problématique scolaire, elle est complexe, je dois quand même être un peu au clair sur l'ensemble des hypothèses possibles scolaires. Tu as l'air d'être un métier passionnant en tout cas. Passionnant. Oui, oui, oui. Vous pouvez nous donner d'autres exemples ? Oui, je vous donne un exemple d'une situation que je vis actuellement. C'est une élève que je suis depuis quelques mois maintenant. L'enseignant me signale cet élève-là en me disant que c'est une élève pas motivée. Alors ça, ça arrive très souvent. On abordera peut-être la question de la motivation un peu après, mais c'est une élève pas motivée. Alors lui, l'enseignant me dit elle ne fait rien de classe, elle ne travaille pas, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Alors je mène mon enquête globale et en fait, je me rends compte que cet élève-là, elle ne sait pas comment on entre dans une tâche scolaire. Premier constat que je fais quand je lui donne un exercice, elle ne lit pas la consigne. Ou si elle lit la consigne, elle lit très rapidement la consigne. Et très souvent, elle oublie un mot. Alors c'est une élève que j'ai eue ce matin encore en appui. Effectivement, ce matin, je lui donne un exercice, elle lit la consigne, et alors c'est là que je vois quand même qu'on a un petit peu progrès avec elle. Elle s'arrête sur un mot, elle me dit ce mot-là, je ne le comprends pas. Ce qu'elle ne faisait pas du tout au début quand elle a été signalée chez moi en appui. Donc voilà, elle a des difficultés pour rentrer dans la tâche, pour comprendre les consignes. Après, elle a une difficulté aussi à piloter la tâche. C'est-à-dire que je me rends compte qu'une fois qu'elle est dans l'exercice, elle est très vite distraite. Elle lève la tête, elle regarde par la fenêtre, elle regarde ses copains de classe, elle n'est pas bien dans l'activité. et la difficulté que je constate, c'est que finalement quand elle sort de l'activité, elle ne s'intéresse pas à la qualité du résultat. Donc vous voyez, d'un signalement autour de la motivation scolaire, moi j'arrive, grâce à mon évaluation de diagnostic globale, à identifier qu'en fait, c'est son attitude face à la tâche. Elle ne sait pas comment on gère une tâche scolaire. Elle ne sait pas comment on entre, elle ne sait pas comment on pilote, elle ne sait pas comment on sort de la tâche. Donc pour moi, le point nodal, et je travaille avec elle maintenant de plusieurs semaines là-dessus, je travaille avec elle vraiment sur la dimension stratégique. Alors c'est aussi un domaine qu'on voulait aborder, c'est comment stratégiquement j'entre, je pilote et je sors d'une tâche. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec elle sur la lecture des consignes, sur la concentration, et encore ce matin, je lui disais, elle avait bien bossé ce matin, ce n'est pas toujours le cas, mais elle avait vraiment bien bossé. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu penses de ton travail aujourd'hui ? Elle me dit, je pense que c'était bien. Je lui dis, ok, qu'est-ce qui te permet de dire que c'était bien ? Elle me dit, mais je suis resté sur ma fiche, parce qu'avec elle, on avait identifié, c'était quoi ? Ne plus être concentré, et on avait identifié, c'est lever la tête, c'est regarder par la fenêtre, enfin des choses très concrètes, pour qu'elle puisse auto-réguler sa concentration. Parce que vous voyez, si vous dites à un enfant, mais tu dois être plus concentré, l'enfant, il est incapable de comprendre. Oui, c'est un peu flou. C'est complètement flou. Par contre, je regarde à la fenêtre, ça c'est opérationnel. Je reste la tête sur ma fiche, ça c'est opérationnel. Ou un autre indicateur que je lui ai donné, tu ne devrais jamais être la dernière à rendre ton exercice à l'enseignant. Et ça, c'est un critère qu'elle a bien compris maintenant. Donc, ça veut dire qu'elle est capable d'auto-réguler son travail en fonction du groupe classe, de la norme. Jamais je dois être la dernière. Vous voyez là, le point nodal, on partait d'une explication en termes de motivation et le point nodal, et c'est l'explication que j'ai proposée après à mon élève, aux parents et à l'enseignant. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de motivation. Elle n'a simplement pas le mode d'emploi. Elle ne sait pas comment on entre, on pilote et on sort d'une tâche. Et vous ne pensez pas que c'est une manière de lui mettre une pression peut-être un peu inutile que de la faire se comparer aux autres comme ça ? Elle, au contraire, ce n'est pas de la pression qui pour elle serait problème, c'est juste de ne pas avoir les clés. Alors, bien sûr qu'on doit être attentif à ça. Vous avez raison. C'est pour ça qu'en fait, moi, vous voyez, on parle beaucoup de collaboration dans mon travail. On collabore avec les collègues titulaires de classe, avec les parents, voire avec les petits scolaires. Moi, je pense que la collaboration, elle doit d'abord se faire avec l'enfant. Ça peut paraître bizarre de parler de collaboration avec l'enfant, mais moi, vraiment, je considère mon élève comme un partenaire du projet. Et c'est pour ça que moi, je l'informe de ça. Et je pense, ce qui fait aussi que l'enfant peut prendre en charge le projet. Ce n'est pas un projet que j'ai sur l'enfant, c'est un projet que j'ai avec l'enfant. Et comme l'enfant, il est partenaire, il peut me dire aussi, mais ça, ça me stresse, ou ça, je ne comprends pas, ou je ne sais pas comment faire. Et moi, je discute beaucoup avec l'enfant aussi sur la manière dont il entre dans le projet et puis, évidemment, en veillant toujours à son bien-être. Le but, ce n'est évidemment pas de lui mettre la pression. Le but, c'est que lui-même comprenne pourquoi il était en difficulté. Et puis, comment il peut faire, surtout ? Quelles sont les pistes à partir de l'identification de ce fameux point nodal ? Quelles sont les pistes très concrètes qu'on va pouvoir mettre en œuvre qui permettent à l'enfant d'avoir un contrôle ? Parce que c'est ça, l'enjeu. Que l'enfant, il a un contrôle sur ses difficultés. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner, peut-être pour finir encore un petit exemple de... Vous m'avez rendu accro. Encore un petit exemple de problème-solution comme ça que vous avez fait. Alors, je vais penser peut-être à une autre élève que j'ai maintenant qui est en difficulté de lecture. Oui, c'est un cas hyper intéressant aussi. Une élève qui est signalée chez moi pour des problèmes de... Elle est plutôt dans les grands degrés. Donc, elle a 11 ans. Signalée chez moi pour des problèmes de lecture. Pour s'il y en a, elle ne sait pas lire. OK. En Suisse, en tout cas dans le canton du Valais où je travaille, on évalue beaucoup la lecture autour d'un exercice qu'on appelle nous l'étude de texte. C'est-à-dire qu'on propose à l'élève un texte. L'élève doit lire le texte et ensuite doit répondre à des questions. Donc, il doit étudier le texte, en fait. Il y a des questions. Et puis, elle vient chez moi, je mène mon analyse et puis, je lui propose une étude de texte, justement, et puis je l'observe. Alors, elle prend son texte, elle le lit et puis elle pousse le texte sur le bord de la table. Et puis, elle prend le questionnaire et répond au questionnaire. Et puis, à la fin, elle me rend les feuilles et puis je dis, OK, alors on va parler avec toi de la manière dont tu as réalisé ton étude de texte. J'ai constaté que tu avais lu le texte et que tu as poussé la feuille. Pourquoi tu n'utilises pas ton texte pour répondre aux questions ? Puis, elle me dit, mais on n'a pas le droit. Alors, une étude de texte, c'est l'objet même de l'exercice. Elle pensait que le jeu était de tout retenir. C'est ça, c'est ça. Je dis, mais alors en classe, tu ne regardes jamais le texte. Puis, elle me dit, mais on n'a pas le droit. Je dis, mais pourquoi tu penses qu'on appelle ça étude de texte ? Et donc, vous voyez là, et ça, c'est quand même quelque chose que je vois très souvent en appui pédagogique, c'est qu'il y a une non-compréhension des enjeux de l'activité. L'élève, il a un peu le nez sur le guidon. On lui demande de faire des fiches, de remplir des exercices, de passer des examens. Puis, quand on dit à l'élève, mais tu es en train de faire quoi là ? C'est quoi l'objectif ? C'est quoi la discipline ? Quand vous posez la question à un enfant, même un enfant de 10, 11, 12 ans, c'est quoi la discipline ? L'enfant a beaucoup de peine à dire, je suis en train de faire de la conjugaison ou de la mère. Même entre maths et français, des fois, il n'est pas très au clair. Donc, vous voyez, pour cet élève-là, le point nodal, ça a été ce que certains auteurs appellent, la confusion cognitive. C'est-à-dire que l'enfant entre dans la tâche en étant confus. Il ne connaît pas l'enjeu de la tâche. Moi, je dis toujours à mes élèves, il y a trois questions à se poser quand ils sont dans une tâche. C'est quoi, pourquoi et comment ? La question du quoi, c'est, je suis en train de faire une étude de texte. La question du pourquoi, l'étude de texte, elle va m'aider à approfondir ma compréhension du texte. Puis la question du comment, là, en l'occurrence, c'est, regarde dans le texte. On te pose une question. Le texte, c'est l'objet même de l'exercice. Donc, vous voyez, pour cet élève-là, ça a vraiment été une approche autour de la clarté cognitive. On parle de confusion et de clarté cognitive. que l'élève-là soit au clair avec les enjeux des activités. Donc, voilà, pour le point nodal, vous voyez que c'était encore autre chose. Mais c'est chaque fois quelque chose de différent puisque chaque élève a une problématique qui est spécifique, singulière et doit, moi, identifier dans mon travail. Bien sûr. Je vous remercie. Vous avez parlé dans vos travaux d'apport de la psychopédagogie cognitive. Qu'est-ce que c'est que ça, la psychopédagogie cognitive ? Alors, c'est un temps un petit peu barbare. Ça a l'air un peu mystérieux. Voilà, c'est un peu mystérieux. Alors, la psychopédagogie cognitive se base sur des recherches qui ont d'abord été menées en psychologie. Les psychologues se sont intéressés au fonctionnement mental, c'est-à-dire comment je raisonne, comment j'apprends. La mémoire a beaucoup été travaillée par les psychologues cognitivistes. Puis longtemps, ça a été un peu réservé au domaine de la psychologie. Et puis, les enseignants sont venus assez tard à ces approches-là et c'est dommage parce que finalement, on est au cœur du métier de l'enseignant. Comment l'élève apprend, comment il raisonne, comment il mémorise. Et finalement, la psychologie cognitive, ça a intéressé aux processus mentaux, aux processus cognitifs. Et voyez combien, pour moi, dans mon travail d'enseignant spécialiste, c'est important. Et c'est une évaluation que je fais toujours. dans mon évaluation globale, j'analyse les processus cognitifs et métacognitifs que l'élève mobilise ou non dans une tâche scolaire. Donc, la psychopédagogie cognitive, c'est les apports de la psychologie cognitive dans le domaine de l'école. Pardon. D'accord. Et vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Oui, très concrètement, on constate que beaucoup d'élèves ont de la difficulté avec ce qu'on appelle les processus exécutifs. Je vous donne un exemple. Un des processus exécutifs, c'est l'anticipation. Quand vous entrez dans une tâche, dans n'importe quelle tâche que vous faites dans la vie de tous les jours, vous préparez une pizza à la maison. Vous préparez toujours votre pizza avec l'anticipation du résultat final. Vous avez toujours une idée à peu près claire de ce qui devrait sortir du four. Et en fait, ce processus d'anticipation va vous aider à piloter toute la préparation de la pizza. C'est-à-dire que vous allez dire qu'il faut d'abord étendre la pâte, ensuite je vais mettre de la tomate, ensuite je vais rajouter de la mozzarella, etc. Mais pourquoi vous le faites comme ça ? Parce que vous avez une idée, même si elle est implicite, du résultat final. Et ce processus d'anticipation, on l'utilise tout le temps quelle que soit la tâche. Que la tâche soit une tâche de la vie de tous les jours ou que la tâche soit une tâche scolaire. Donc, c'est un des processus qui a été mis en évidence par la psychologie cognitive. C'est que chaque fois que vous entrez dans une tâche, vous anticipez. Ce qu'on va essayer de faire avec l'élève en difficulté, c'est de l'aider à anticiper de manière explicite. Que ça ne reste pas dans l'implicite. Mais quand on dit, mais alors, est-ce que tu as déjà une idée du résultat qui est attendu ? Et parlons déjà du résultat attendu, et ça, ça va t'aider à piloter la tâche. Un autre processus, donner un deuxième exemple d'un processus essentiel, c'est la capacité d'inhiber le comportement. Très souvent, l'élève en difficulté, il est dans l'action. Ce qui le rassure beaucoup, c'est de faire, c'est de prendre son crayon et puis d'écrire la réponse. Et il y a des recherches hyper intéressantes qui ont été menées en psychologie cognitive sur la capacité d'inhibition. Je vous donne juste cet exemple-là, puis je vois qu'on arrive à peu près au bout de l'heure, mais c'est une recherche en psychologie cognitive qui est hyper intéressante. C'est l'expérience des Mashmallows. Ça a été fait aux États-Unis. On propose à des enfants très jeunes, des enfants de 3-4 ans, de faire des activités avec eux. Et puis à un moment donné, on leur propose des Mashmallows. Et puis on leur dit, écoute, je dois quitter la salle, tu peux manger ton Mashmallow, mais si tu ne manges pas tout de suite, si tu attends que je sois de retour, tu t'en donnes deux. Un deuxième. Et effectivement, on voit qu'il y a des enfants qui sont incapables d'inhiber. C'est-à-dire qu'ils vont manger tout de suite leurs friandises et qu'ils sont capables d'attendre. Et puis il y a des enfants qui attendent le retour du psychologue et puis ils obtiennent à ce moment-là un deuxième Mashmallow. Puis ensuite, on a fait deux catégories d'élèves, ceux qui sont capables d'inhiber ou pas. Et on a suivi pendant des années leur parcours scolaire et on se rendu compte que les élèves qui étaient capables d'inhiber réussissaient mieux à l'école. Donc on a vraiment pu établir des corrélations entre cette capacité d'inhiber, mais qui est une capacité qu'on a très jeune, et puis la capacité d'inhiber l'expression de la réponse en classe quand on est face à un exercice. Par exemple, en mathématiques, moi je le vois tout le temps dans la résolution de problèmes, la plupart de mes élèves en difficulté, ils se précipitent sous le crayon et réalisent des opérations. Ils n'ont encore pas lu la donnée du problème mathématique qui sont en train d'écrire des opérations. Donc vous voyez, ça c'est un autre processus métacognitif qu'on appelle processus exécutif qui est la capacité de différer le moment de la réponse. Donc ça, un deuxième exemple de ces processus cognitifs métacognitifs qu'on va devoir travailler avec les élèves pour les aider justement à inhiber un comportement et à différer le moment d'apporter la réponse. Et ça, ça peut vraiment beaucoup les aider à l'école. D'accord. OK. C'est intéressant. On peut peut-être parler plus spécifiquement d'aides didactiques détaillées pour la lecture, l'écriture et les mathématiques avant d'en terminer avec ce deuxième thème des stratégies et d'arriver à la motivation ? Oui. La question didactique, c'est aussi une question assez difficile. Si vous voulez, les didacticiens à l'école... Qu'est-ce que c'est l'aide didactique déjà ? Oui. La didactique, si vous voulez, la situation pédagogique se définit toujours par un triangle, on a un enseignant, un élève et un savoir. Les pédagogues, en général, s'occupent plutôt de ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a un enseignant et on va s'occuper de voir comment l'élève entre dans un savoir. Les didacticiens, en fait, ils tournent autour du triangle en partant de l'enseignant mais en passant d'abord par le savoir. Les didacticiens sont des spécialistes du savoir. Maintenant, ils vont vous dire mais pour apprendre à lire, vous avez intérêt à commencer par l'écoute de son. Il ne faut pas aller trop vite vers le décodage d'un texte écrit mais vous devez d'abord vous occuper de l'écoute des sons. C'est ce qu'on fait en maternelle. Les enseignants de maternelle travaillent beaucoup sur l'écoute de son. Par exemple, dans le mot maison, est-ce que le son on se trouve au début, au milieu ou à la fin ? Et ça, ce sont les didacticiens qui peuvent nous apporter ces éléments-là parce qu'eux s'occupent de la discipline elle-même, du savoir lui-même et puis ensuite ils essayent de voir comment l'élève pour rentrer dans le savoir. Vous voyez, mon approche c'est plutôt d'aller voir l'élève comment il rentre dans le savoir et le didacticien va du côté du savoir analyse la complexité du savoir pour lui-même et son appropriation et s'interrogera ensuite comment l'élève va pouvoir s'approprier le savoir. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant spécialisé, moi je dois avoir de bonnes connaissances didactiques aussi. C'est quoi apprendre à lire ? C'est quoi rédiger un texte ? C'est quoi résoudre un problème mathématique ? Vous voyez là je ne m'occupe plus de l'élève je m'occupe de ce qu'on appelle l'épistémologie c'est-à-dire la question du savoir en tant que tel. En général. C'est quoi les maths ? C'est quoi cette discipline qu'on appelle les maths ? C'est quoi cette discipline qu'on appelle le français ? C'est quoi cette discipline qu'on appelle l'histoire ? D'accord. Et si je ne suis pas au clair avec ça, j'aurais de la peine à comprendre pourquoi l'élève il n'entre pas dans la lecture par exemple. Bien sûr, oui. Donc ça, ça vous aide dans l'enquête. Ok. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Ok. On peut peut-être aborder le dernier thème de la motivation maintenant ? Oui. Comment réussir donc à remotiver un élève ou à faire en sorte qu'il ne se démotive jamais ? Est-ce qu'il y a des techniques ? Comment on définit ça déjà ? Etc. Alors moi, je donne un cours à la Haute École Pédagogique en Valais sur la motivation. Avant de donner mon cours, je leur explique toujours ce que je viens de vous expliquer là. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la motivation, mais sachez toujours que vous devrez faire appel aux théories de la motivation, pour autant que vous ayez d'abord réémit l'hypothèse que c'est un problème de motivation. Donc moi, je ne propose jamais de rentrer par la question de la motivation d'abord, mais par la question de l'élève. Et si effectivement, on se dit le point nodal est autour de la motivation, alors on va faire appel à la théorie de la motivation. Voilà juste cette petite parenthèse avant. Alors la question de la motivation. Mais j'imagine que c'est très souvent le cas, qu'il y a un problème de motivation, que ce soit que ce soit une cause ou une conséquence, ça doit être très souvent le cas quand il y a de l'échec solaire, n'est-ce pas ? C'est très, très souvent lié et ce n'est pas nécessairement le point nodal. Peut-être qu'un autre levier... Pas nécessairement la cause, vous voulez dire. C'est ça, c'est ça. Mais vous avez raison, il y a des études qui ont montré aussi qu'il y avait une corrélation forte entre la motivation des élèves et puis leur réussite scolaire. Un élève qui aurait des difficultés a priori, mais qui a une forte motivation, peut très bien compenser ces difficultés par une forte motivation. D'accord. Il y a évidemment un lien entre les deux. Mais la motivation, la question, elle est difficile aussi parce que c'est un petit peu ce que je vous disais pour l'échec scolaire. On a de la peine à définir ce qu'est un échec scolaire, mais on n'a pas de la peine à définir ce qu'est une motivation scolaire. Parce que c'est un terme qu'on utilise tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est motivé ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on fait quelque chose ? Ce matin, vous êtes levé. Pourquoi vous n'êtes pas resté au lit ? Qu'est-ce qui fait un motivé à vous lever ? Je n'arrivais plus à dormir. Et voilà, c'est une forme de motivation. Vous arrivez plus à dormir et vous êtes levé. Mais vous auriez pu vous lever parce qu'il y avait quelqu'un qui vous attendait. Vous auriez pu vous lever parce que vous aviez une interview à mener avec quelqu'un. Vous vous levez parce que vous aviez faim et puis vous aviez envie de déjeuner. Il y a une raison de faire quelque chose plutôt que non. Alors, il y a trois explications. Il y a trois... Alors là aussi, on est dans le domaine de la psychologie. Il y a trois domaines psychologiques qui sont occupés de la motivation. Une première approche, je les prends un peu de manière chronologique. Historiquement, la première approche, c'est ce qu'on appelle l'approche béailleuriste. Les béailleuristes, c'est très américain aussi cette histoire-là, considèrent qu'on est motivé, de behavior comportement, c'est ça ? Exactement. Donc, on va dire une approche comportementale en français ? Exactement. C'est une approche comportementale. L'idée des comportementalistes, c'est de se dire qu'on va analyser le comportement et on va voir ce qui fait que quelqu'un se comporte, fait quelque chose. L'hypothèse pour les comportementalistes, c'est de dire qu'on ne s'engage dans une activité que si on a l'espoir d'obtenir une récompense. Donc, il y a une forme de... Pavlov, si vous connaissez ces travaux-là, c'est l'histoire de la récompense. Et pour les animaux, ça marche aussi. Si vous voulez dresser un animal, vous lui apportez une récompense qui va conditionner son comportement. Donc, il va se comporter de nouveau de la même manière pour obtenir la récompense. D'accord. Pavlov, la motivation tendue vers l'espoir d'obtenir à la fin une récompense. La récompense, ça peut être la note, ça peut être la réussite, ça peut être la satisfaction en tant qu'élève qu'on donne à ses parents de bien réussir à l'école. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de tension entre là où j'en suis maintenant... L'effort et la récompense. Voilà, exactement. Là où je devrais pour obtenir la récompense. Alors, je caricature beaucoup, les behavioristes apporteraient beaucoup de nuances à ce que je vous dis là. Mais c'est quand même une première approche qui est assez intéressante. D'accord. Cette approche, elle s'oppose complètement à cette approche-là. On dit, mais en tant qu'être humain, on est des êtres de raison. Donc, on ne peut pas être conditionné par une récompense qu'on souhaiterait obtenir comme un animal qu'on dresserait. Les humanistes vont dire plutôt qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Vous voyez, les behavioristes, la motivation, elle est extérieure. C'est la récompense, la note que je veux obtenir. Mais non, le levier de la motivation, ça doit être la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que ce que j'aime faire ou la relation que j'ai à l'autre, la motivation, elle naît aussi de la relation qu'on a à l'enseignant, de la relation qu'on a au savoir. Donc, vous voyez, c'est un autre levier de motivation. On va plutôt sur une relation positive à l'enseignant et à l'enseignant aux autres élèves de la classe et une relation positive au savoir. On va essayer de montrer à l'élève pourquoi c'est important qu'il apprenne à lire et en quoi le fait d'apprendre à lire, ça va l'aider finalement à être plus heureux. Donc, vous voyez, on n'est plus sur des leviers qui touchent à la nature humaine, on pourrait dire. Si on devait caricaturer, il semble que l'approche comportementaliste est une approche de plus court terme qui a tendance à nous analyser comme recherchant le plaisir, tandis que l'approche humaniste tendrait à chercher le bien-être ou être heureux. Absolument. Alors, il y a des études qui montrent de manière assez claire que l'approche behavioriste est utile effectivement à court terme. si vous voulez vraiment développer des compétences et apprendre des savoirs à long terme, vous devez avoir une motivation intrinsèque. Moi, la différence que je fais entre ces deux choses-là, notamment dans le bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Que dois-je faire ? qui n'est pas encore publié, pour simplifier ces choses-là, c'est simplement de dire que j'essaie de maximiser mon plaisir de court, moyen et long terme. Et finalement, ça englobe parfaitement les deux en parlant de plaisir de long terme. Parce que dès qu'on parle de bonheur, c'est un peu complexe et donc je définis le bonheur comme un bon équilibre entre les plaisirs de court, moyen et long terme. Oui, oui. Et si on revient à la question de la motivation, vous avez parlé de deux approches. Je vous parle de la troisième qui est l'approche cognitiviste qui est une approche qui s'adresse à l'intelligence. Cette approche-là, on va dire est motivée l'élève. On en parlait tout à l'heure avec les stratégies. Qui est capable de répondre à quoi, pourquoi et comment les apprentissages ? Donc, si vous voyez ces trois approches comportementalistes, humanistes et cognitivistes, s'adressent en fait pour l'approche behavioriste, on pourrait dire au corps, au comportement, à ce qui engage le corps. Plaisir du corps, plaisir de l'esprit. Voilà, exactement. L'approche humaniste, le cœur, ça relève des affects, de la relation et puis l'approche cognitiviste de la tête. Vous voyez, on a le corps, le cœur et la tête. Mais je n'ai pas bien compris l'approche cognitiviste du coup. C'est quoi la motivation de l'approche cognitiviste ? Le plaisir de la curiosité ? Non, c'est que vous pouvez conditionner. Skinner, qui a beaucoup travaillé là-dedans, il dit de manière assez provocatrice, il dit, mais donnez-moi un enfant qui en fera un lecteur, par exemple. C'est-à-dire que, pour lui, vous pouvez ne pas faire appel du tout à la conscience de l'élève et vous pouvez, de manière presque un peu perverse, on peut dire, être l'enseignant qui pilote l'élève de manière à le conditionner à adopter un comportement. Et qu'il ait du plaisir ou pas pour ce comportement. C'est ça. Un petit peu comme les nazis qui disaient tous, on a obéi au point. J'allais vous parler du système totalitaire. On allait avoir un point, Godwin. Les systèmes totalitaires utilisent ça. Vous pouvez conditionner quelqu'un à faire quelque chose ou les armées. Si vous avez fait de l'armée, ou en France, moi, j'ai fait plusieurs mois d'armée en Suisse, on est obligé de le faire. Le système militaire fonctionne par conditionnement. C'est-à-dire que, quand vous êtes au front, on ne vous demande pas de réfléchir, on ne vous demande pas d'avoir de l'empathie par rapport à l'ennemi. On vous conditionne à obéir. Donc, voyez, le système comportementaliste, on peut l'utiliser… Vous avez dit quoi ? Pardon, ça a été coupé. On vous conditionne à quoi ? À monter au front. D'accord. Quand vous êtes un soldat, on vous conditionne à monter au front et puis à tirer sur l'ennemi. Oui, d'accord. J'avais dit obéir de manière un peu générale, mais oui, d'accord. C'est ça, c'est ça. Obéir de manière inconditionnelle, sans rappel ni au cœur, ni à la tête, pour reprendre les trois approches-là. C'est pour ça que cette approche comportementaliste, je dis qu'elle s'adresse au corps, parce que le corps, finalement, est piloté de l'extérieur, sans faire appel à la tête ou au cœur. Donc, on a le corps, le cœur et la tête. Et moi, à l'école, moi, je suis... Attendez, je n'ai pas bien compris. Je pensais qu'on parlait de l'approche cognitiviste, là. Non, non. Quand on parle du corps, c'est un conditionnement du corps. Mais alors, l'approche cognitiviste, c'est quoi ? Je n'ai toujours pas compris. C'est la tête. C'est la tête. Vous allez motiver un élève en lui demandant de réfléchir. Je vous disais au quoi, au pourquoi et au comment de la tâche. L'exemple que je prenais tout à l'heure de mon élève qui ne sait pas ce qu'est une étude de texte, j'ai une approche cognitiviste. Je lui dis, mais écoute, je vais t'expliquer ce qu'est cet exercice-là. Donc, je fais appel à son intelligence. Oui. Quand elle aura compris les enjeux de l'activité, l'hypothèse, c'est qu'elle sera motivée à réaliser l'activité. Oui, mais alors, là, il faut m'expliquer. Pourquoi comprendre les hypothèses fait qu'on est motivé ? Ah, c'est de la curiosité intellectuelle ? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, c'est ce que je dis. Les cognitivistes disent, mais si vous comprenez les enjeux, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Si je comprends l'importance de lire, d'apprendre à lire et de faire une étude de texte, ça va assez naturellement m'engager à réaliser la tâche. Mais ça ne veut pas dire que... Le principe, c'est que tout le monde est curieux de tout, quand même, là derrière. Oui, c'est sûr. Mais de nouveau, à chacune des approches, il y a presque une vision philosophique. Derrière l'approche comportementaliste, il y a quand même l'idée qu'on a l'école qui permet de former des enfants pour qu'ils s'intègrent dans la société. On ne vise pas tellement à développer leur créativité et leur autonomie. On vise à développer de futurs citoyens. Vous voyez, c'est quand même un autre projet. Avec l'approche humaniste, vous voyez bien qu'on est à l'opposé de ça. On est plutôt dans le développement de la créativité, de la pensée critique, etc. Et puis, dans l'approche cognitiviste, on part de l'idée qu'on fait appel à l'intelligence. C'est l'idée que l'école va former des intelligences capables de poser un regard critique. Vous voyez que derrière chacune de ces approches de la motivation, il y a presque un peu une vision philosophique. Mais j'ai du mal à voir pourquoi l'approche humaniste tend à faire des artistes ou je ne sais quoi. Je n'ai pas bien compris ça. parce qu'elle fait appel à ce qui est intrinsèque à la personne. Les humanistes... Aux émotions. Oui, mais plus que les émotions. Par exemple, quand on est un enseignant humaniste, on va essayer d'aller chercher l'enfant dans ce qu'il a au plus profond de lui. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui est intrinsèque ? Il n'y a rien qui est intrinsèque ? Là, vous posez un postulat qui est tout à fait discutable. Vous pensez vraiment qu'il n'y a rien intrinsèque. Quand vous dites intrinsèque, ça voudrait dire qu'il y aurait des valeurs innées, c'est ça ? Pas des valeurs. Mais il y a quand même un tempérament. Là, il y a des recherches qui ont été menées sur les bébés. Vous voulez dire des comportements empathiques naturels. Vous parlez de ça, c'est ça ? Les valeurs prosociales naturelles. Il y a quand même un tempérament qui fait que vous êtes qui vous êtes et que ça, vous l'avez dès la naissance. Ça ne veut pas dire que vous serez conditionnés à faire ceci ou cela, mais vous allez quand même travailler à partir de ce terreau-là. C'est quand même avec ce que vous êtes, vous, que vous allez développer des compétences. en général, les psychologues cognitivistes, tous les psychologues en général modernes disent que le cerveau est extrêmement plastique et que finalement, on est toujours étonné. Alors, quand vous me dites qu'il y a un tempérament inné qu'on garde, moi, ça me fait un peu bondir là quand même. C'est une question, je pense, sans réponse. Mais moi, je suis évidemment entièrement d'accord avec vous quand vous dites que finalement, le cerveau, je vous le disais tout à l'heure, le cerveau se développe constamment, le développement du cerveau dépend des stimulations du milieu. Donc effectivement, le milieu, il est important. On parlait tout à l'heure du milieu familial. Il est déterminé aussi pour le développement de l'enfant. Mais ce n'est pas nier complètement le fait que vous êtes qui vous êtes. Vous, vous n'êtes pas entièrement conditionné par votre famille. Vous n'êtes pas entièrement conditionné par votre vécu. Vous n'êtes pas entièrement conditionné par les expériences que vous avez vécues. Vous êtes quand même qui vous êtes parce que vous êtes né comme ça. Ça, la question de la liberté ou de la détermination par le conditionnement, je la laisse aux métaphysiciens. Oui, mais pour revenir à la pédagogie et à ces trois approches-là, vous voyez bien que ces trois approches, elles sont complémentaires. C'est pour ça que moi, quand je travaille avec des élèves sur la motivation, j'essaye d'activer ces différentes dimensions de la motivation. pourquoi je n'hésite pas à avoir une approche très behavioriste, comportementaliste ? Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous utilisez une combinaison des trois ou la meilleure pour le profil que vous avez ? Vous ne considérez pas qu'il y en a une qui est mieux finalement ? C'est qu'il y en a qui correspondent à différentes personnes, c'est ça ? C'est exactement ça. Et là, on retourne à ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où je fais l'évaluation globale de l'enfant, je vais me dire, pour lui, il faudrait plutôt que j'active ce levier-là de motivation. Mais moi, je pense qu'en soi, tous ces leviers de motivation sont pertinents. Et moi, je n'ai pas envie de donner plus d'importance à une des approches qu'à l'autre. Je pense que, d'ailleurs, elles ont toutes été beaucoup travaillées par les psychologues et elles sont toutes pertinentes. Maintenant, il faut savoir à quel moment il est judicieux de les utiliser en fonction. Et là, on revient à cette question d'évaluation diagnostique globale de la problématique spécifique de l'enfant. D'accord. Est-ce que vous pourriez, pour finir, nous donner encore un exemple comme tout à l'heure, mais cette fois, en nous disant, là, vous voyez, j'ai utilisé une approche qui est plutôt comportementaliste ou plutôt humaniste ou plutôt cognitiviste ? Ok. Je vais vous donner un exemple d'un élève que j'ai eu qui avait des grosses difficultés de lecture. Donc, un homme qui n'avait pas envie d'entrer dans la lecture, je suis allé l'observer en classe et puis, j'ai noté tous les moments où il quittait la tâche et il faisait autre chose. Et c'était impressionnant parce qu'il avait plein de stratégies pour ne pas travailler. qu'il se levait pour tailler son crayon, il allait demander quelque chose mais qui était une question à Libye, à l'enseignant, il devait sortir au toit. Il avait multiplié des stratégies des éviteurs ce que certains auteurs appellent les éviteurs d'efforts. Les éviteurs d'efforts, c'est ceux qui ont plein de stratégies pour éviter de s'engager. Je crois qu'on en a tous à partir du moment où on fait quelque chose d'un peu difficile comme essayer d'écrire quelque chose ou comme ça, je crois qu'on constate tous qu'on est des sacrés éviteurs d'efforts. C'est ça, oui, c'est ça. Et puis ça fait partie peut-être aussi de bonnes stratégies certaines fois. Mais cet élève-là, ça lui posait quand même des gros problèmes parce qu'il n'entrait pas dans l'apprentissage de la lecture. Et là, on a utilisé l'approche behavioriste, comportementaliste de la motivation. C'est-à-dire que je l'ai conditionné à rentrer dans la lecture par des récompenses et des stimulations extrinsèques. Très concrètement, par exemple, on avait regardé ça avec l'enseignante. Quand on est rentré dans une tâche de lecture, on lui fixait un critère. Par exemple, il y avait dix réponses à mettre. On lui disait si tu fais huit sur dix, pour nous c'est OK et tu vas obtenir un jeton. Vous voyez que le jeton est totalement extrinsèque. Il n'a rien à voir avec la lecture. Donc, il avait comme ça un petit porte-monnaie dans lequel il pouvait mettre les jetons qui gagnaient. Et quand il avait un certain nombre de jetons, il avait le droit à s'acheter des animaux de la ferme. C'est un enfant qui était passionné par la ferme. Là aussi, on utilise la motivation qu'il avait pour les animaux. On lui avait donné une grande feuille verte et il pouvait acheter des animaux, qui étaient en fait des animaux en papier, mais qu'il pouvait coller sur sa feuille verte et puis se constituer une ferme. Par exemple, il avait le droit d'acheter une vache qui valait 20 jetons, une poule qui valait 3 jetons, etc. D'accord. Il avait même le droit d'acheter la fermière. Vous avez rétabli l'esclavage. Il avait une liste de prix et puis il pouvait comme ça, avec ses jetons, aller se constituer une ferme. Ça, c'est une approche clairement comportementaliste. Clairement comportementaliste. Parce que vous voyez qu'on n'a pas du tout travaillé sur les enjeux de la lecture, c'est important pour toi d'apprendre à lire. On a vraiment une motivation qui est totalement extrinsèque, des jetons, des animaux de la ferme, etc. pour l'engager à rentrer dans la tâche avec la motivation autour de la récompense qu'il allait au prix. On voit aujourd'hui que c'est par exemple les stratégies utilisées par les réseaux sociaux pour nous faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. C'est exactement ça. Avec des notifications, hop, un petit peu de dopamine, on est content. Est-ce que finalement, ce n'est pas la meilleure technique pour tout le monde du coup ? Effectivement, c'est une technique hyper puissante comme disait Skinner, vous pouvez faire à peu près faire n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, ça pose quand même un gros problème éthique d'une part puisqu'on conditionne un enfant à faire quelque chose finalement indépendamment de sa volonté. Puis d'autre part, en termes d'apprentissage, on sait que c'est moins bon. On sait que c'est moins bon. C'est-à-dire que mon élève, il aurait tout intérêt à avoir une motivation intrinsèque autour de la compréhension des enjeux de la lecture pour développer des compétences de lecteur. Pour l'effet quand même, c'est parce que c'était pour relancer la dynamique motivationnelle de cet enfant-là. Mais j'ai aussi travaillé sur d'autres aspects de la motivation qui étaient plus en lien avec les aspects humanistes et cognitivistes. Donc l'idée, c'est qu'en fait, ils reprennent goût au fait d'apprendre et que ça s'alimente soi-même après. Exactement. Et souvent, cette approche biologiste, elle est très utile au début. Relancer une dynamique motivationnelle positive. D'accord. Il ne faudrait pas rester trop longtemps là-dedans. Autrement, comme vous dites, vous devenez addict à la récompense. Ce n'est pas ce qu'on vise pour les apprentissages. On devient addict à la récompense et puis j'imagine que les réponses sont aussitôt apprises, aussitôt oubliées puisque l'objectif étant la récompense, le cerveau n'a pas vraiment d'objectif de garder les choses. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que les élèves à l'école, souvent, ils vous disent mais moi, j'ai passé l'examen et puis j'ai oublié après l'examen. Oui, on l'a tous fait, apprendre par cœur quelque chose. Mais voyez que vous êtes vraiment là dans une logique biologiste. Vous préparez votre examen, vous avez la récompense parce que vous avez réussi votre examen ou vous avez eu un bon résultat, une bonne note puis après, vous oubliez puisque finalement, votre dynamique motivationnelle était autour de la récompense. Est-ce que finalement, avoir des approches humanistes et cognitivistes, du coup, ce n'est pas presque trop comment dire utopique et pas réservé à une certaine élite de gens à qui on a donné une telle curiosité qu'ils arrivent à avoir assez de curiosités pour ce flux continu de connaissances à l'école et finalement, l'immense majorité n'est pas écrasée juste par la peur de la note et le comportement behavioriste de juste se dire je vais travailler à fond pour mon contrôle ensuite, c'est terminé et basta. Tous les élèves que j'ai accompagnés peuvent entrer dans les autres approches. Tous les élèves. D'accord. Tous les élèves sont capables de comprendre les enjeux. Tous les élèves sont capables de s'engager réellement dans le développement de compétences et ne pas être dans ce rapport utilitariste au savoir uniquement pour obtenir les notes qui permettent de réussir et de passer l'année. Mais c'est des fois assez long. Ça peut être assez long de les sortir de ce rapport utilitariste à l'apprentissage et les faire rentrer vraiment dans un apprentissage qui est signifiant. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Pierre Vianin. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. C'était intéressant. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur à la Haute École Pédagogique du Valais. en Suisse et donc c'est très gentil de nous avoir permis à nous petits Français d'avoir cette interview. Mais très volontiers. Je lis quand même pas mal d'ouvrages français aussi. J'ai quand même l'impression qu'on vit un petit peu dans le même monde. On n'est pas trop éloigné par la France. Les problématiques scolaires sont quand même assez identiques. Est-ce que vous avez un niveau aussi faible que nous ? Nous, on se fait défoncer par tous les classements, PISA, etc. comme quoi on serait nul en maths, en lecture, etc. Moi, je travaille en Valais qui est un des cantons suisses. Et en fait, nous, en Suisse, on a fait PISA pour chaque canton parce que chaque canton a un système scolaire qui est différent. Et moi, j'ai l'occasion de travailler dans un canton où on a eu les meilleurs résultats. On a des résultats comparables aux pays nordiques. C'est toujours mieux. On a de la chance. C'est aussi le contexte. Je pense que ce n'est pas seulement l'école, ce n'est pas seulement dans les enseignants. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Mais effectivement, je travaille dans une école qui est très performante en termes de résultats des élèves. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada